Bonjour, donc moi c'est Antonin Montané, j'ai 30 ans. Je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai fait avant d'intégrer le Master GCRN. Donc j'ai commencé par faire une licence de géographie, plutôt géographie physique, à Paris. Puis j'ai fait un Master 1 à l'université de Sherbrooke au Canada, pour ensuite revenir en France. Et comme mes études, j'avais l'impression que ça n'aboutissait pas à grand chose, j'ai souhaité faire le Master 2 GCRN, le Master Pro GCRN à Montpellier, durant l'année universitaire 2009-2010. Donc au cours de mon Master 2, j'ai réalisé un stage de fin de Master 2 au sein du bureau d'études EGISO, à Montpellier, sur le thème de la cartographie hydrogéomorphologique. Et suite à ce stage, j'ai eu l'opportunité de réaliser une thèse en contrat-cifres au sein de l'entreprise Burgeap, basée à Avignon, en collaboration avec l'université Montpellier 3, donc sous la direction de Frédéric Vinet. Donc ma thèse s'est déroulée sur 4 ans, de 2011 à 2014. Suite à la fin de la thèse, finalement, j'ai souhaité m'orienter davantage vers une entreprise qui travaillait uniquement sur le risque d'inondation. Et donc j'ai souhaité postuler chez Mayanne, un bureau d'études basé à Montferrier-sur-Lez, et qui est maintenant dans d'autres villes ailleurs en France. Voilà, donc aujourd'hui, je travaille chez Mayanne. Donc je suis arrivé chez Mayanne début 2015, janvier 2015, donc à la création de la structure Mayanne Eau et Société, qui était dédiée à la recherche et le développement. Et au sein de cette structure, j'occupe le poste maintenant de chef de projet. Et je travaille sur des études, surtout en lien avec la gouvernance du risque d'inondation, par exemple des mises en place de papilles, donc de programmes d'action et prévention des inondations, par exemple sur la glie dans les Pyrénées-Orientales, ou alors sur la pose de repères de crues, toujours dans le cadre de papilles, pour le département du Var, pour le papilles de l'Argence. Et puis, très récemment, j'ai aussi travaillé, je suis en train de travailler sur la SLGRI, donc la stratégie locale de gestion du risque d'inondation, donc la déclinaison locale de la directive d'inondation, pour le TRI de Perpignan-Saint-Cyplier. Voilà, donc mes missions sont surtout de... Mes missions demandent d'avoir une certaine vision transversale du risque d'inondation. Il faut comprendre les enjeux, il faut comprendre l'aléa, il faut comprendre les acteurs, et il faut arriver à produire quelque chose qui permette vraiment de faire avancer le risque d'inondation et de répondre aux attentes des différents acteurs. Voilà, donc ça c'est aujourd'hui, c'est mon boulot principal au sein de Mayenne. Donc maintenant, concernant la répartition de mon temps entre le bureau et les déplacements, on peut dire que je suis à 90% largement de mon temps au bureau, devant mon ordinateur, à faire de la rédaction, à faire du SIG, beaucoup aussi. Et voilà, donc des déplacements qui se font un peu sur tout l'arc méditerranéen. Et puis récemment aussi, j'ai eu fait une petite mission à l'étranger, au Québec, pour le ministère de la Sécurité publique. Donc un peu dans la même veine que les papys, une mission qui visait à développer des programmes un peu similaires aux papys, mais au Québec cette fois. Donc sinon, concernant ma rémunération, je suis aujourd'hui à un peu plus de 2000 euros net par mois. Donc pour répondre à la question qui m'était posée, à savoir, est-ce que je pensais occuper le poste que j'occupe aujourd'hui lorsque j'étais en master GCRN ? La réponse est clairement non, puisque lorsque j'étais en master GCRN, ce qui m'intéressait, c'était le risque d'inondation, sans trop savoir vraiment sur quoi je voulais travailler. Et puis au fur et à mesure des études techniques assez variées qui concernaient l'aléa et les inondations, je me suis découvert un goût pour tout ce qui était gouvernance et tout ce qui était aspect transversal du risque d'inondation. C'est donc depuis que je suis arrivé chez Mayanne en 2015 que je me suis rendu compte que c'était vraiment vers ça que je voulais m'orienter, à savoir comment faire avancer les choses en prenant en compte tous les aspects du risque d'inondation. J'ai peut-être deux conseils à donner aux étudiants GCRN sur leur futur avenir professionnel. Pour moi, le premier gros point, il est technique, c'est une compétence qu'on va demander aux géographes, c'est vraiment maîtriser le SIG. Un étudiant qui sort de master et qui veut avoir sa première expérience professionnelle à la suite du stage, s'il ne maîtrise pas un minimum l'outil SIG, il perd vraiment de la valeur aux yeux d'un employeur parce qu'il faut l'admettre, un jeune qui sort de master, un jeune géographe, on va au début lui faire beaucoup du SIG, après il pourra évoluer, mais c'est vraiment la porte d'entrée dans la vie professionnelle, on a vraiment besoin de maîtriser ça. Et puis ensuite, un deuxième conseil, ça serait de bien choisir son stage, en fonction de nos goûts, de ce que vous avez envie de faire, et puis après, à l'intérieur de ce stage, d'être assez proactif quand même. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas faire le stagiaire transparent pendant six mois, il faut aller discuter avec tous les gens, à la pause café, aller les voir, demander leur qu'est-ce qu'ils font, poser des questions, pour qu'à la fin du stage, les gens dans l'entreprise ou dans la structure se souviennent de vous, et que vous ne soyez pas un stagiaire dont on ne se souvient plus, parce que c'est en se souvenant du stagiaire qu'on peut lui conseiller d'aller voir telle personne ou telle personne, et c'est comme ça qu'on se fait un réseau, et qu'à la suite, on peut avoir une expérience professionnelle. Sous-titrage ST' 501